Amour dans ta toute-puissance et ta sainte majesté Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous L'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Seigneur, viens auprès de vous Et libère l'option et que ta présence descende Et libère l'option et que ta présence descende Et libère l'option et que ta présence descende Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 détecter la présence d'une vraie onction, peut détecter la présence d'une fausse onction, peut détecter la présence d'une bonne manifestation, peut détecter la présence d'une manifestation démoniaque, peut détecter la présence de l'esprit de Dieu, peut détecter la présence de l'esprit du diable, mais il peut aussi détecter la présence de l'esprit humain. Donc vous comprenez que c'est très vaste. Ça veut dire que quand quelqu'un a le discernement des esprits. Dès qu'un esprit est dans sa présence, il est capable de savoir que ça c'est Dieu. Ça c'est pas Dieu. Ça, Dieu a commencé là. Il a commencé avec son frère jusqu'ici. C'est le frère qui s'est ajouté, ce n'est pas Dieu, c'est la chair. C'est en train de dire quelqu'un peut même prophétiser, ah, je suis pas l'éternet, je suis en train de le voir. Toi-même là, tu sais déjà que ce qui vient de dire ici c'est faux. C'est pas Dieu, c'est lui-même. Quelqu'un d'autre peut aussi savoir que ce qu'il a en train de me dire ici, c'est ni Dieu, c'est un esprit qui est en train de parler ici. Voyez pourquoi dans le prophétique, il est important de développer le discernement des esprits. Quelqu'un qui a le prophétique peut savoir que Dieu est ici dans la salle. Par le moment sans un signe apparent. Je vais vous donner cet exemple et je me souviens, je me souviens en 1994, j'ai rencontré un homme de Dieu, j'étais avec un des pasteurs qui en a à Londres, il était mon berger à l'époque, il me présente un homme de Dieu comme ça. Il me dit, là on m'appelait pas prophète, à l'époque on m'appelait frère, après on m'appelait même pas, Dieu classe, on m'appelait frère, Dieu. C'est quand même bizarre. Un jour, si on allait prêcher quelque part, on a commencé à se présenter, quelqu'un se présente, oh, moi c'est Némi, l'autre, Abraham, moi j'ai dit Dieu, le papa là, c'est Réussi, c'est un païs. Ah, c'est bien. Voilà, alors ce jour-là, il me présentait un homme de Dieu et il me présentait l'homme de Dieu avec le photo. Avant qu'il n'arrive, il m'a montré les photos. Il m'a montré les photos de cet homme qui faisait le croisage, comment il a fait marcher les paradis, comment il a fait des miracles. Après, il m'a dit, allons le voir. Voyez, j'étais quand même excité, comme tout jeune serviteur, on te dit que l'homme que tu vas voir là, il fait des miracles. J'étais content, je me disais qu'on fait une femme impactée, il m'a fait. Quand on arrive comme ça, on me le présente, on me dit, oh, c'est pasteur d'elle. Dès que je le fais, on se serre dans les bras, on fait des baisers, c'est même passé à l'époque, on s'est appelé encore des terres. La tête c'est récente. C'est récente. C'est récente. C'est non pas ce qu'on faisait à nous, on se faisait des jours. On se faisait des jours comme ça. La deuxième jour-là, j'ai dit que j'avais compris. Mon cœur est hyper froid. Vous voyez, on vient de te parler de quelqu'un. On vient de te dire qu'il est très fort. Mais quand je le rencontre, je le sens comme si mon esprit et son esprit ne matchent pas. Après, j'ai dit, j'ai dit à mon père, je lui ai dit, hmmm. Depuis que j'ai vu cet homme-là, je ne le sens plus bien. Je suis très mal à l'aise. Et j'ai l'impression que quelque chose se bloche. Il m'a même grondé. Il m'a même dit, évite les esprits de soupçon. C'est un grand homme des dieux. Deux semaines après, j'étais toujours avec mon père Géla. On est entré sur une autre avenue. On allait visiter des gens en presque 19 heures comme ça. Vous savez qu'on a remarqué une silhouette qui va s'emmener à la silhouette de l'homme des dieux qu'on venait de vous présenter. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il a vu une cigarette. Alors quand on arrive comme ça, oh, il a vu la cigarette. Tala tata. Si on a la cigarette, vous avez été massolés comme un boulard. Alors il cache ça. Derrière comme ça. Après, on s'en dit, mais le gars, vous allez bien. Mais le monsieur, on ne s'est dit qu'on n'a pas traîné. Maintenant, on a commencé à lui parler. Comment va les choses de Dieu ? Notre stratégie, c'est que ça nous brûle. Ça l'avait quand même brûlé parce qu'il avait souffert. Je suis pressé. Non, parce que l'on doit se voir. Et tout ça. Après, c'est ce jour-là que mon père Géla m'a dit. Donc ce que tu avais senti là, ça montrait que cet homme est déjà tombé. Vous savez que quelqu'un peut être en train de prêcher comme je prêche comme ça. Mais le discernement des esprits peut être là. Quelqu'un est assis dans le banc. Il peut même dire, non, non, ça c'est Dieu. Mais ça, c'est pas Dieu. Alors tu ne peux pas vivre le prophétique sans discernement des esprits. C'est là qu'on vous manipule. C'est là qu'on vous dit des choses. Ah, je veux-tu tomber ta voiture ? Fais la rosse. Dis Seigneur, au nom de Jésus, active en moi le discernement des esprits. J'en ai besoin pour ma vie, ma prospérité, et pour que je ne tombe pas dans des erreurs. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Quatrième don, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Quatrième don, déjà quand vous lisez le discernement des esprits, disait acte des apôtres, chapitre 16, verset 17 au verset 18. Il y avait une femme qui était en train de suivre l'apôtre Paul et les autres. Et pendant qu'elle les suivait, elle était en train de dire, ils sont des serviteurs du Dieu vivant. La Bible déclare qu'étant l'apôtre Paul, le dernier, au lieu de dire, Ah, maman ! Il a plutôt chassé un esprit de piton. C'est-à-dire que là où tout le monde pouvait dire, Oh, elle est en train de se glorifier. Frère, quand vous avez le discernement, vous pouvez même savoir que cette partenaire est venue me détruire. Amen ! Dis-Amen Jabba. Amen ! Un homme de Dieu m'a dit qu'il est venu de le Mumbashi, il est arrivé à Kitsasa. Il prêchait. Il prêchait fortement. Alors, pendant qu'il prêchait, à la fin du culte, une maman l'a prise là, il a dit, Papa, je vais te bénir. J'ai quelque chose de très précieux, je dois te bénir. Après, ils prennent le véhicule, ils arrivent à Pigeon. Ils arrivent à Pigeon. La maman fait sortir une boîte qui était pleine de diamants. Après, elle met 58 dollars. Elle dit à l'homme de Dieu, Dieu me dit de te soutenir dans le ministère. Si il était jeune dans la foi, comme beaucoup de jeunes que je vois actuellement, Papa, déjà toi-même, tel que tu es là, 20 dollars, tu n'as jamais vu, on te donne 50 000. Mais tu parles en langue. Mais lui-même a dit qu'il a senti comme s'il avait une diarrhée. Et directement, il s'est dit, je vais d'abord au toilette. Dès qu'il est arrivé au toilette, le Seigneur lui a dit, si tu prends ces choses, on achète ta vie. Directement. Et il est sorti, il a dit à cette maman, Maman, je vais d'abord réfléchir. La maman lui a dit, tu prends ça maintenant. Il a dit, non, je vais réfléchir. Tu prends ça maintenant. Après, il a dit, je vais réfléchir. La maman lui a dit, son pauvre. Après, il est sorti. J'ai dit, son passé, c'est un peu, il sorti. Il rentra chez lui sans rien à pied. Mais il rata 50 000. Mais qu'est-ce qu'il avait sauvé? Le discernement des esprits. Frère, les gens qui nous entourent ne sont pas tous chrétiens. Je peux même aller plus loin. Toutes les personnes qui vivent sur la terre ne sont pas humaines. Je reprends encore. Toutes les personnes qui vivent sur la terre ne sont pas humaines. Sur cette terre, il y a des anges qui peuvent révéler des formes humaines. Mais sur cette terre, il y a aussi des esprits qui peuvent révéler des formes humaines. Qu'est-ce pas? Tout le monde n'est pas tout le monde. Que Dieu donne le discernement à toi. Troisième don, c'est la prophétie. Quatrième don, c'est la prophétie. Donc, je répète encore, quand vous voyez, on parle de l'option prophétique, mettez déjà à l'esprit que nous allons tourner beaucoup plus autour des quatre dons. Paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits et la prophétie. Voilà. La prophétie, comme je vous l'ai dit, c'est juste parler aux hommes. Le mot prophétie a un préfixe qu'on appelle pro. Le préfixe, c'est les premières lettres qui viennent, la P-R-O. Hein? Pro veut dire avant. Pro veut dire devant. Hein? Comme projet. Quand on dit un projet, ça veut dire quelque chose que tu vas faire devant. Quand on dit je fais un programme, ça veut dire que je suis en train de planifier ce qui va venir devant. parce que la plupart des fois, dans plusieurs mots, quand vous voyez le terme P-R-O, pro, ça veut dire devant. Donc, je veux dire simplement que prophétiser veut dire annoncer les choses qui arriveront en avance. C'est comme ça que, dans certaines définitions, on dit prophétiser, on dit prédire. Ça veut dire annoncer d'avance ce qui va arriver. Quelqu'un m'a compris? Alors, je suis dans les fondamentaux. Quand vous voyez une prophétie, vous devez savoir que toutes les prophéties ont trois parties. Toutes les prophéties ont trois parties. Voilà pourquoi ça devient intéressant. Toutes les prophéties ont trois parties. La première partie d'une prophétie, c'est la révélation elle-même. C'est-à-dire ce que Dieu te montre. Ça, ça fait partie. Je vais, cette semaine, entrer dans toutes les parties là et vous allez comprendre que c'est merveilleux. La deuxième partie, c'est l'interprétation. J'ai vu des choses, mais quelle est l'interprétation qui est liée à cette chose-là? Ok? La troisième partie de la prophétie, c'est la mise en pratique. Quelles sont les instructions que Dieu donne qui vont me permettre que je mette en pratique cette prophétie? Quelqu'un m'a compris? Je vais vous dire que toutes les visions que vous voyez ne signifient pas la même chose. Par exemple, par exemple, quelqu'un peut voir des chaussures, des chaussures abîmées. Si tu es un bon lecteur de la Bible, tu comprends déjà que les chaussures, nous sommes en train de parler du Z de l'Église. Maintenant, tu vois mes chaussures abîmées. Tu vois comment tu vas interpréter? Tu as vu. Comment tu interprètes? Tu risques même de dire « Frère, non mon âge, c'est pas que tu nous as coupé, ben, Nicolas, on a posé la ZT. Peut-être que Dieu voulait te dire ce jour-là qu'il a beaucoup marché, il faut qu'il entre en répète. » C'est la même chose, non? C'est la même image, mais il y a un problème de quoi? L'interprétation. Donc, on est dans l'interprétation. À part l'interprétation, il y a maintenant les instructions. Tu peux mieux interpréter les choses et rater. Donc, pourquoi beaucoup de prophéties restent non accomplies? Pourquoi beaucoup de prophéties restent non accomplies? c'est à cause du fait que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas les trois parties de la prophétie. Révélation, interprétation et... D'ailleurs, voilà pourquoi est-ce que j'ai toujours l'habitude de dire dans mes écoles de prophètes que quand quelqu'un te donne un faux message, il n'est pas forcément un faux prophète. Il peut avoir vu quelque chose de vrai, mais il n'a pas bien interprété ça et ça a changé de sens. Quelqu'un avec nom? C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un qui s'élève là et te dit, ah j'ai vu ça. Hein? J'ai vu, j'ai vu... Imagine toi, on te donne trois crèmes. On te donne trois crèmes. Trois. Après, tu vas voir un homme de Dieu. Tu as vu. Ce que tu as vu venait de Dieu. Mais tu vas voir un homme de Dieu. Comme il te regarde, tu as 35 ans, il te dit déjà, hum, hum, Shada Bachar. Dieu est en train de me montrer que tu auras trois maris. Trois garçons qui vont venir te draguer. Il prend par le premier, il prend par le deuxième. Il prend la troisième crème. Tu as entendu? Amen. Alors toi aussi, tu sors. Pour ça, c'est là, il n'y a pas l'autre trois maris. Oh, Seigneur. Dieu m'a dit à volonté en disant à Yaki, à Yaki, peut-être que ce jour-là, Dieu ne voulait pas te dire que les crèmes veut dire trois maris. Peut-être que les crèmes voulaient dire trois maris. On a souffert à quel niveau? Alors, bientôt, je vais vous expliquer comment interpréter une vision, comment interpréter une prophétie. Et ça devient facile. C'est pour ça que beaucoup de gens grandissent dans le prophétie quand ils maîtrisent des petites choses comme ça. Alors, tape ton voisin et on y va. Voilà. La première clé, je suis dans les fondamentaux, je vais terminer tout à l'heure. La première clé pour développer le prophétique, comme je l'ai toujours dit, la première clé pour définir le phénomène, développer le prophétique, c'est d'abord de découvrir comment Dieu me parle. Ça, ça ne changera jamais. J'ai toujours l'habitude de revenir sur les enseignements comme ça. Tu ne peux pas développer le prophétique dans ta vie si tu ne sais pas d'abord comment Dieu te parle à toi. La manière dont Dieu me parle à moi n'est pas la manière dont Dieu... Vous voyez par exemple là, là par exemple pendant que je suis en train de vous parler, je vois l'image de mon père. Et c'est clair. Je vois l'image de mon père. Là maintenant, je vois l'image de mon père. Et mon père est décédé il y a 26 ans. Pourquoi je vois l'image de mon père? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vois l'image de mon père. Et mon père s'appelle Moisé. Donc il doit y avoir quelqu'un qui a un homme qui tourne autour de ça. Autour de Moisé, quelque chose. Je reviens tout à l'heure, je vais localiser la personne. Tu peux maintenant y aller? Amen. A ton voisin, dis-le, on commence. Premièrement, comment Dieu te parle? Dis ça à ton voisin, demande lui d'abord. Regarde, dis-le, comment Dieu te parle? Comment Dieu te parle? Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter sur des choses comme ça. Comment Dieu parle? Un. Un. Je serai encore un peu plus profond aujourd'hui que tous les autres jours. Un. Dieu nous parle beaucoup par les impressions prophétiques. Dis avec moi impressions prophétiques. Dis avec moi impressions prophétiques. Si vous me dites Amen, je commence. Amen. Premièrement, les impressions prophétiques ont plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je vais vous en donner même 3 ou 4 niveaux des impressions prophétiques. Comment Dieu nous parle par les impressions? C'est quoi une impression? Les basiques, la base même du prophétique. Quand Dieu commence à parler à quelqu'un. Quand Dieu commence à pousser quelqu'un à développer l'écoute de Dieu. Le premier niveau où Dieu parle à quelqu'un, Dieu lui parle sous forme d'impression. Par exemple, est-ce que vous voulez comprendre c'est quoi? Le premier niveau de l'impression, les gens ont vu ce qu'on appelle les coïncidences. Il y a vraiment coïncidences. Ça c'est le premier niveau. Il ne voudrait jamais arriver, tu penses à quelqu'un et tu le vas sous la route. Vous voyez ça? Un homme qui ne connaît pas le prophétique va directement dire c'est une coïncidence. C'est ça le premier niveau. Quand quelqu'un, à quel moment, ça a développé le coup de Dieu. Dieu agit avec lui un peu comme par coïncidences. Quelqu'un avec moi? Tu as médité un verset chez toi à la maison. Tu viens au culte. Tu n'as pas parlé avec le modérateur. Tu n'as pas parlé avec le prédicateur. Mais dès que le prédicateur monte, il reprend le même texte. Et toi-même là où tu es, tu fais wow! Mais c'est la même chose que je venais de dire à mon ami. C'est la même chose que j'ai médité. D'abord, tu vas dire coïncidence. Qui a commencé par coïncidence? C'est le premier niveau. Donc, personne ne peut grandir dans le prophétique si tu ne comprends pas comment tu es mal. Pourquoi tu as fait ce que tu appelles la coïncidence? Il est vrai que tu commences à faire attention. C'est comme ça que Dieu commence avec les prophètes. Il les pousse à faire attention. Tu peux te lever. Tu sens dans ton esprit comme accident. Accident. Dès que tu sors, on t'apprend que quelqu'un a fait l'accident. Tu dis, c'est la même chose, non? J'y ai pensé. Il ne vous est jamais arrivé. Tu es en train de chanter une chanson dans ton esprit. À peine que toi tu chantes ça dans ton esprit, quelqu'un d'autre fait sortir ça avec la bouche. À un moment, tu te dis même, oh là! La même chose que je pense. Il ne vous est jamais arrivé. Tu veux dire un mot. Alors que le mot est entre le cerveau et la bouche. En train d'être travaillé pour que tu le fasses sortir. Quelqu'un d'autre dit la même phrase avec les mêmes mots. Quand même tu fais même, wow! Mais tu viens de dire exactement ce que je voulais dire. C'est ça le prophétique. Donc Dieu est déjà en train de te dire, fais attention. Je te parle beaucoup. Il commence à attirer ton attention. Il commence déjà à te dire, ne néglige pas les pensées que tu reçois. Parce que je te parle beaucoup. Ne néglige pas les sensations que tu as. Parce que je te parle beaucoup. Si tu ne découvres pas le premier niveau, tout ce que je vais t'expliquer en semaine, tu ne comprendras pas ça. Tu vas commencer à dire, ah, c'est quoi? Qui a déjà vécu des choses comme ça? Alors, t'as ton voisin. Dis-lui, cette semaine, c'est ma semaine. Dis-lui, je vais activer les choses qui dormaient avant. Alors, vous voyez ça? Tu peux par exemple te dire, tu peux par exemple te dire, tu sens comme des coïncines. Tu es dans un véhicule, tu as 50 dollars à côté de toi. Tu sens comme si une pensée vient dans ton esprit. Quelque chose te dit, déplace les 50 dollars. Peut-être que tu es aussi de déplacer, après tu apprends qu'on t'a volé ça. Tu commences à dire, ah! Si j'avais écouté ce que je sentais, ça ne m'aurait pas arrivé. Ça, c'est le premier niveau. Dis-moi impression prophétique. Le premier niveau des impressions prophétiques, c'est la coïncidence. Ça fait comme des coïncidences. Ça vient comme ça. Et la coïncidence, c'est comme des flashes. C'est comme si Dieu est en train de te flasher comme ça. Il est en train de te dire, Tiki, fais attention. Tiki, commence à ne plus négliger les genres de pensées que tu as. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau des quoi? J'ai pas de quoi? J'ai pas de quoi? Voilà, le premier niveau. Le deuxième niveau des impressions prophétiques, ça se passe au niveau du mental. Quelqu'un d'autre peut dire au niveau des pensées. Si j'ai le temps, je vais vous expliquer comment détecter la pensée de Dieu et ta propre pensée. Le deuxième niveau, c'est toujours le niveau de la pensée. C'est-à-dire au début, tu vas commencer par voir comme des coïncidences. Comme des coïncidences. Ah, mais j'avais pensé mettre aussi cet ami. Mais comment il a mis? Mais j'avais pensé qu'il y a eu ça. Ça, c'est le premier niveau. Donc, toutes les personnes qui veulent développer les profétiques commencent par des niveaux comme ça. Hum? David, hum? Alors, le deuxième niveau, c'est les genres des pensées. Ça veut dire que tu as l'impression qu'on t'injette des pensées dans tes pensées. La plupart des personnes échouent déjà à ce niveau-là. Parce que tu peux être là, tu as l'impression que quelqu'un met une pensée dans ton esprit qui entre en pied. Tu peux être là, tu sens, entre en tête. Peut-être toi-même, tu ne comprends pas. Pourquoi j'ai reçu cette pensée-là? Pourquoi elle est venue simplement maintenant? Parce que Dieu est peut-être en train de vouloir que tu comprennes comment il te parle. Mais je suis en train de vous parler de comment il te parle. Il s'entend par le moment qu'il doit entrer en prière. Mais tu ne sais même pas pourquoi. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est le niveau mental. Ok? Troisième niveau. Je suis en train de vous parler seulement de quoi? Des impressions. Le troisième niveau des impressions prophétiques, c'est le niveau où tu as l'impression que tu as même des sensations physiques. Tu as même des sensations physiques. Je ne sais pas les fondamentaux. Dieu ne nous parle pas simplement en faisant des coïncidences. Dieu ne nous parle pas simplement en injectant des pensées dans vos pensées. Mais Dieu nous parle beaucoup aussi en nous faisant ressentir des choses sur notre physique. Plusieurs personnes vont vous dire, par exemple, que dès que j'ai commencé à prier pour cette maman, j'ai senti que mon ventre me faisait mal. Et directement, j'ai dit à cette maman, est-ce que tu as un problème avec le ventre? Et mon maman a dit, ah oui. Justement, le ventre me fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as senti une chose, mais Dieu voulait te communiquer, c'est que sans cette personne, tu le sens de manière physique. Je vais vous donner un exemple de Luc, chapitre 8, verset 47. Une femme touche simplement au pain. Elle a touché à l'habit. Je répète, elle a touché à l'habit. Mais Jésus, en parlant, il ne dit pas que quelqu'un a touché à mon habit. Il ajoute que non seulement que quelqu'un m'a touché, mais une force est sortie de moi. Il a senti ça dans son corps. Je suis avec vous. Jésus était prophète. Il a senti dans son corps qu'à cette partie, quelqu'un m'a touché et à cette partie, justement, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Dieu vous communiquera des choses par moments par des sensations physiques. Tu entres comme ça dans une maison. Dieu a envie de te dire qu'il y a quelqu'un qui a des maux de tête. Il commence par te communiquer toi-même, ce que tu dois communiquer. Tu le ressens dans ton corps. Et quand tu le ressens, tu le communiques comme ça. C'est ça la volonté de Dieu. Tiens avec moi, j'aime le prophétique. Troisième niveau. Troisième niveau du prophétique. Quatrième? Quatrième? Déjà. Quatrième niveau du prophétique, c'est quand, maintenant, les yeux commencent à t'utiliser par des sensations émotionnelles. Je répète, des sensations émotionnelles. Je suis encore dans les impressions prophétiques. Lisez avec moi, 2 Rois, chapitre 8, verset 11. Vous allez comprendre ce que j'appelle les sensations émotionnelles. 2 Rois, chapitre 8, verset 11. Je pense que j'y suis déjà. Je veux dire ça. Je veux dire ça. Un jour, on envoya un homme qui s'appelait Azael. Son roi était malade. Son roi qui s'appelait Benadar était malade. Alors, le roi l'a envoyé auprès d'Elysée. Il va avoir Elysée. Il va nous demander, est-ce que je vais guérir de cette maladie? Le monsieur qui s'appelait Azael, je suis dans ce texte, il arrive devant, devant Elysée. Dès qu'il arrive devant Elysée, je suis au verset 11. Je m'arrête au verset 11 parce que ça dit exactement ce que j'entends par sensation émotionnelle. La Bible déclare, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azael. Il le fixa longtemps et il pleura. Maintenant, je vous explique ce qu'il se passe. Un homme vient pour voir le prophète. Il vient voir le prophète. Le prophète le regarde seulement. Dès qu'il le regarde, Dieu lui communique une sensation. Il sent ça dans ses émotions. Il commence à pleurer. Pourquoi l'homme de Dieu pleurait? Le verset 11 explique, le verset 12. Azael dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Elysée lui répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Elysée a vu comment Azael va détruire des gens, comment il va nuire aux enfants d'Israël. Mais au lieu que Dieu lui dise, cet homme va faire du mal aux enfants d'Israël. Dieu lui a fait ressentir ça dans une impression. Et cette impression, il ne l'a pas senti dans ses pensées. Je suis avec vous. Il n'a pas fait la coïncidence. Il n'a pas senti ça sur son physique. Mais ça a touché son émotion. Il a commencé à pleurer. Voilà ce que je vais vous faire comprendre. C'est là que vous pouvez voir quelqu'un. Tu es en train de parler avec une personne. Automatiquement, tu sens la tristesse d'envahir. Tu n'étais pas triste au début. Mais tu sens la tristesse d'envahir parce que Dieu veut te dire, soit cette personne est triste. Soit c'est une personne qui mourra. Dieu est même capable, pendant que tu parles à quelqu'un, tu commences à pleurer. Ça fait que j'en arrivais. Tu es en train de parler à quelqu'un, Dieu te fait voir son cœur. Mais au lieu de te le montrer par décision, il te le fait sentir dans tes émotions. Vous, passons, Dieu tu veux vous parler. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il a même parlé à une personne. Il a été bien parlé à une personne. Et comme Je pense, vous savez, elle nous avons toujours à tenir des sentiments. Ils sont en train de parler. Quand tu m'adonner, c'est qu'un autre, c'est que je tu veux. C'est question. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Et je parlais à quelqu'un. C'est un autre, c'est un autre, c'est une autre question. Et il a dit la personne. Et elle m'amélargique en train de parler à quelqu'un. Et il a dit qu'il est en train de parler à quelqu'un. Je n'ai pas honte, moi je ne suis pas quelqu'un de complexe, mais j'ai honte. Alors moi je lui ai dit, va la voir. Va me demander, qu'est-ce qu'elle a déjà fait qui fait honte, elle a besoin de célébrer. Après elle est allée voir la sœur. Elle lui a dit, il y a une situation qui est arrivée dans ta vie qui te fait honte. Parce que chaque fois que je suis avec toi, Dieu me dit que, Dieu me dit que, je sens comme une sensation de honte. Directement cette sœur lui a dit, oui. C'est ma dernière fois que je viens de faire un avortement. Et j'ai honte de moi-même. La sœur lui a dit, voilà pourquoi, chaque fois que je suis à tes côtés, je sens la honte. Maintenant, dis à ton voisin, quand tu es à côté de moi, tu sens l'honte. Qui peut me dire, parce qu'aujourd'hui j'ai dit, je vais faire une école. Qui peut me dire ce qu'il sent maintenant. Dieu peut te communiquer la joie. Maintenant. Vous savez, c'est comme ça que par moment, moi je n'ai pas reçu une prophétie. Je n'ai rien à ce moment de quelqu'un comme ça. À partir de ce que je sens, je lui dis déjà, bientôt la création de la physique. Peut-être la personne te dit, papa, à continue, je n'ai rien à lui dire. Je sens une joie dans mon cœur. Il y a des gens comme ça. Tu sens une joie, tu sens ton signe. Cette personne va se réjouir bientôt. Alors tu lui dis, j'ai cinq joies. Par exemple, je sens une chanterie d'une nomination de quelqu'un, mais dans le prochain ouvert. C'est qui, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, ça ne va pas me lire. Mais toi, vous pouvez me regarder comme si tu étais dans un culte de doctorat. Ici, c'est un culte de prophétie, frère. Mais prophétie, il prend des paroles avec rapidité. Parce que la parole prophétique court à même vitesse. Est-ce que vous savez que la parole prophétique court plus que le temps ? Alors que aujourd'hui, nous sommes encore rédits. La parole prophétique peut déjà être atteinte de la table 20 ans après. Et tu ne sais pas ça. C'est comme ça que tu peux être pauvre aujourd'hui, alors qu'il y a une parole prophétique dans ta vie qui est déjà allée dans ton avenir. Et qui a dit que dans ton avenir, tu seras un homme milliard-millionnais. La parole prophétique est revenue vers toi pour te dire que ça va s'accomplir. Alors pourquoi est-ce que les gens ne te comprennent pas ? Et ne comprennent pas ton assurance. Parce que toi, tu marches non pas en fonction de la vie, mais en fonction du futur prophétique dans lequel Dieu t'avait déjà entré. Alors qu'il était en train de te parler. Mais là, ton voisin, tu me voisin, tu ne sais pas où je vais. Mais non, mon âme, la parole prophétique a déjà procédé. Je suis dans une vraie gloire. Je suis en train de pécher dans une salle, avec un bagon, avec des expriments qui sont venus de Chine, c'est plus neuf. Alors pendant que vous péchons, on entend même le « est » qui est en train de sortir. Je suis en train de pécher des hommes et des femmes, que Dieu est en train de chuter maintenant dans le monde des affaires, et dans le monde politique. Ah, je savais que tu n'avais pas de pire la main, parce que quand même, tu ne crois pas dans les choses que je suis en train de dire. Alors que je parle aujourd'hui, je suis en train de prendre une génération des femmes et des hommes, que Dieu va utiliser dans le prophétique, qui deviendront des prophètes extraordinaires, qui devront tremper le monde, parce que Dieu ne s'en est bien en train de se faire. Il y en a que Dieu va envoyer en Haïti, et il y en a que Dieu va envoyer au Guatemala. Je vois un réveil à l'île au Cuba, parce que le Dieu de gloire a une mission avec le cœur. Quand ton voisin, tu nous vois ça, je suis prophétique, j'ai vu les choses, j'ai vu les choses. J'ai vu les choses. Je vais y aller vite passer, je ne veux que le temps ne puisse pas me faire de plus. Premièrement, quand vous êtes en train de vivre dans les impressions, vous devez faire très attention. Il vous faut beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement, parce que les impressions, pour la plupart des fois, peuvent être trompeuses. Je vais évoluer. Voilà pourquoi je dis que c'est le premier niveau du prophétique, parce que ça peut être un trompeur. C'est là où tu sens des choses, donc tu as l'impression que ce que tu sens, c'est Dieu, alors ce n'est pas Dieu. Quel que soit ce que tu sens, que tu le sens dans ton corps, que tu le sens dans tes émotions, tu dois continuer à demander au sein de l'esprit de te donner un autre signe ou de te donner une conviction claire de si c'est que tu sens vient de lui ou ne vient pas de lui. Parce que comme vous le savez, tout le monde peut sentir des impressions. Quelqu'un peut même s'élever et dit, je sens comme si je dois aller à l'ambassade. Alors que tu arrives à l'ambassade, là tu as un grand réflexe. Tu te dis, pourtant j'ai senté ça. Tu peux sentir des choses, tu peux voir des choses, il te faut beaucoup de sagesse si tu veux vivre la gloire de Dieu. Deuxième niveau, deuxième niveau de l'écoute de Dieu, le premier niveau, c'est que Dieu nous parle beaucoup par les impressions. J'ai dit quoi? Premier niveau, j'ai dit quoi? Qui se retrouve pendant que je parle, il sait que Dieu lui a déjà beaucoup parlé par les impressions. Alors pendant que vous allez sortir d'ici, ne vivez plus comme des hommes en digne. C'est ça mon concept. Soyez très attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Tout ce qui se passe en vous et tout ce qui se passe sur vous. Soyez très attentif. C'est très important ça. Parce que si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas très attentif à des petites choses comme ça, vous ne développerez jamais de prophétie. Deuxième chose. Dieu nous parle beaucoup, non seulement par des impressions, mais Dieu nous parle beaucoup en utilisant les sens prophétiques. Deuxième niveau, je suis encore dans les baisilles. Je ne suis pas encore en train de vous parler de visitation, je ne suis pas encore en train de vous parler des extases, je ne suis pas en train de vous parler de, Dieu prend quelqu'un, il le fait voir des choses qui arrivent à Paris, ça je vais vous dire après. Mais le tiennet que, Dieu nous parle beaucoup par les sens prophétiques. Écoutez-moi, tout homme qui existe à cinq sens, c'est cinq ordans. Vous le savez, n'est-ce pas? Ok? On fait l'exercice. Je donne les ordans, vous donnez les sens. La vue. Et puis moi, je donne les ordans. L'œil. Quatrième primaire. Quatrième primaire. Montrez-moi que vous avez fait des bonnes études. L'œil. L'oreille. La main. Le nez. L'ancre. Les oreilles. Les ongles. Ok. Alors, souviens-moi bien. Tous les organes que vous avez sous le plan physique, vous les avez en réalité sous le plan spirituel. C'est très facile de comprendre en scène. Je réponds. Tous les organes que vous avez sous le plan physique, vous les avez également sous le plan spirituel. Je vais vous donner juste un exemple parce que je dois gagner le temps. Éphésiens chapitre 1er au verset 18. Éphésiens chapitre 1er au verset 18. Vous verrez pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler aux éphésiens. Il leur dit quelque chose de très merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul leur dit par exemple au verset 18 que afin que le Dieu de Monseigneur Jésus-Christ verset 17 le Père de Gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa folie. Je suis en train de prêcher ces derniers jours sur l'esprit de sagesse et de révélation. Permettez-moi de vous prêcher ça un jour. C'est très merveilleux. Amen. Par exemple vous allez remarquer que restez dans l'Ephésiens que vous en voyez. Quand vous lisez quand vous lisez Ésaïe chapitre 11 au verset 2 la Bible dit puis un ramon sortira d'Ésaïe puis un réjouton viendra du trône de David et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1 L'esprit de l'Éternel 2 L'esprit de sagesse et d'intelligence 3 L'esprit de conseil et de force 4 L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel On a hâte de parler de cette manifestation de l'esprit mais curieusement l'esprit de l'Éternel vient seul mais les autres viennent toujours en couple On parle de sagesse et d'intelligence On parle de force et conseil On parle de connaissance et de crainte de l'Éternel Pourquoi les autres viennent en couple et pourquoi l'esprit du Seigneur vient seul Rendez-vous à une autre école des prophètes et vous verrez par exemple que la sagesse marche toujours avec l'intelligence et l'apôtre Paul nous explique que l'intelligence dont il s'agit en réalité c'est la révélation Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 17 Il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation Ça ce n'est pas mon problème Verset 18 la Bible dit qui m'illumine les yeux les yeux les yeux je réponds les yeux il n'est pas en train de dire qu'il m'illumine les yeux suis-ci il est en train de dire en réalité que Dieu illumine pas vos yeux physiques mais qu'il illumine les yeux du cœur parce que tel que vous êtes la frère vous allez voir les yeux du Christ mais c'est biblique il fallait que je vous fasse lire ça à part vos yeux physiques vous avez des yeux spirituels à part vos oreilles physiques vous avez des oreilles spirituels à part vos mains physiques donc Dieu vous parle beaucoup par les cinq sens prophétiques c'est à dire Dieu vous parle par la vue spirituelle par l'ouïe spirituelle par le Torah spirituel par le toucher spirituel et par le goût spirituel je l'ai réveillé je l'ai dit par manque de temps qui s'aviez déjà arrivé tu entre dans une maison comme ça tu sens la mort tu as senti ça avec quelle nuit comment vous allez spirituel quel est le passage de l'amour l'amour ça sent par rapport à Maman ou bien Gauthier ou bien ça sent ou bien c'est dur qui a déjà parlé avec quelqu'un et lui je sens le péché je sens la pauvreté hein tu vois quelqu'un peut même entrer toucher quelqu'un comme ça il sent les démons demandez aux gens qui font des délivrances ils vont vous dire qu'il y a des démons on peut les sentir quelqu'un peut entrer comme ça avec quelqu'un cette maison vous lui demandez tu as senti ça comment non vous le comprenez je vais vous expliquer ça autrement est-ce que ça vous fait déjà vous avez déjà arrivé vous saluer quelqu'un vous vient vous l'embrasser vous vient vous vous mettez à côté de quelqu'un vous sentez comme si la personne dégage des vibrations des dapiers parce que il y a des vibrations vous allez comprendre vous sentez que là il y a une atmosphère il y a comme un aura bizarre qui se dégage ça ne peut jamais arriver mais vous le sentez vous le sentez comment avec votre peau ou avec la sensation spirituelle alors dis à ton frère c'est le deuxième niveau du prophétique c'est le deuxième niveau c'est le deuxième niveau et quand quelqu'un a maîtrisé les impressions Dieu commence à beaucoup lui parler dans les impressions à un moment vous allez voir Dieu monter un peu de niveau et quand Dieu monte un peu de niveau c'est là où tu commences à sentir des choses quelqu'un peut dire c'est là que les gens me demandent vous sentez comment la présence de Dieu vous allez voir les pédateurs disent je sens la présence de Dieu c'est tout en anglais ça fait bien je suis le premier c'est un gars alors je dis hum mais j'ai dit comment il m'a senti c'est très bizarre quelqu'un peut même vous dire quelqu'un peut même vous dire quelqu'un peut même vous dire je sens Dieu de ce côté là un peu tu te dis tu te dis ah ah donc il a hâte de le sentir maintenant comment il sent il y en a qui vont vous dire que j'ai vu il y en a qui vont vous dire que tu l'as entendu il y en a qui vont vous dire ils sentent dans la peau moi en tout cas quand je salue quelqu'un je peux même vous dire que cette personne a Dieu oui j'essaie j'essaie si j'essaie pour les personnes qui ont Dieu je peux aussi essayer pour les sociaux un jour on est allé prier un moment on me dit toi là où je suis je suis là on est arrivé comme ça pendant que nous saluons lui comme il était dans le cryptisme il priait souvent alors pour faire des tiens là-bas car car il ne priait pas le prophète était priait là-bas j'ai lu le prophète était donc il priait avec ton petit fils moi je vois qu'il a donné sa vie au Seigneur je pense la première fois que je l'avais vu il nous salue comme ça après il dit je sens des vibrations vous êtes des dieux nous même là on comprenait comment il a senti vous n'avez jamais vu tu vas payer tu vas payer des billets tu arrives seulement comme ça chez la maman des billets et puis là vous en avez ah vous le sont paractérément des rassures donc ah bon je vais te poser mal la question la personne a senti c'est que toi tu ne le sens pas elle a senti que tu dégages quelque chose dans son sens spirituel elle ne l'a pas touché mais elle a fait c'est là que quand vous développez par exemple le toucher spirituel c'est ça avec vous c'est ça avec vous frère viens viens le frère vient derrière derrière celui qui a parlé viens donc j'expliquais quelque chose il y a des moments où tu ne vous parles même pas vous pour vous demander pourquoi tu ne me parles pas mais dès que tu touches quelqu'un comme ça hein dès que tu touches quelqu'un hein tu sens tes choses hein hein toi tu sens pas bien qui a déjà développé son coucher pour vous tu viens toucher le frère et qu'il me dise vraiment je sens la même chose on y va par qui à l'ébondi c'est bon pour y mettre les animaux par l'ébondi vous pouvez s'arrêter bien vous pouvez s'arrêter pour vous oui le frère non il y a un tiens le frère d'alors vallet il s'est Un peu. On te dérangeait même de temps en temps, il y a même un ami à toi qui t'appelait Loulou. Oui, on fait tout ce qui n'est pas Loulou. Toi, c'est Loulé. C'était un peu débit. Elle, elle, c'était lui quand même. T'appelais comment? Loulou. Parce que tu es un peu timide devant elle. Parce qu'on disait d'échanger tout le monde. Oui, loulou. Et dans ma salle, je vais te rappeler. Là, je suis où? Parole de sagesse, parole de connaissance? Oui, c'est l'origine. Hein? Oui, c'est l'origine. Hein? Non, non, je vous explique ça que je dis. Par exemple, je suis en train de voir clairement, on m'écrit ou voir. Pourquoi on m'écrit ou voir. Hein? Si c'était toi, tu avais déjà été en banque, tu as déjà été en banque, tu n'as jamais été en banque. Mais pourquoi je vois en banque ? Maintenant là, pendant que je vous parle ici, je suis en train de demander à Dieu dans mon esprit pourquoi je vois en banque. C'est aussi ça me donne. En attendant banque, je suis en train de voir comme un nom, mais qui a presque les mêmes débuts. Bon, il y a des gens qui commencent à être en banque, mais il y a des personnes qui ne sont pas en banque, ça commence même comme là, quelque chose comme ça, en banque, et moi je l'appelle en banque, 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 en banque. Alors, vous comprenez que Dieu ne parle à quelqu'un, mais que tu le pousses comme ça. L'heure est passée, j'ai dit. L'heure est passée. J'allais commencer à vous expliquer comment on développe le oui. Même la vie spirituelle. Vous savez que par comment Dieu peut me montrer, je suis en train de prêcher comme ça, l'image de Pasteur Serge de l'Église. Alors que Dieu ne veut pas simplement me dire que c'est Pasteur Serge, celui à qui je vais donner un message, mais Dieu en train de me dire qu'il y a une personne qui a presque les mêmes caractéristiques que Pasteur Serge. Ok? 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 Ok. 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 Ok ? C'est parti ? Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? On va l'avoir des fessiers ? Bon. Ça va ? Tu vas bien ? Je viens avec qui ? Je viens avec qui ? Vous êtes venus avec qui ? Je viens avec qui ? Je viens avec qui ? Vous venez d'où ? Du messe. Du messe, oui. Vous prions. Église s'est promotionnelle. Ensemble, oui. Vous avez déjà fait des prières ensemble à la montagne. Oui. Et à la montagne, vous étiez en train de demander à Dieu de vous ouvrir les yeux pour que vous commencez à vous utiliser dans la prophétie. Parce que votre nuit qui s'est amenée comme un réveil dans l'église Église au milieu des chènes. C'est le sujet sur lequel vous étiez en train de parler. Église. Comment j'ai laissé ? Dieu. 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 Bon. Expliquez-moi. Je dis Nassamdi. La zone continent est quand le prophète. Je dis Nassamdi. Alors, avant qu'on se dit ça, la première chose qu'on va faire, et c'est la plus simple. Mais à un moment, pour vous connecter à cette même place, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. On va d'abord commencer à sceller toutes ces choses-là que nous offrons. Après avoir scellé, nous allons faire une très grande prière pour libérer l'atmosphère prophétique. Amenez-moi le pain. On va sceller ces choses. Donc, quand tu scelles, tu es en train de vivre avec Dieu. Moi, je ne serai pas toujours en train d'écouter. Oui. Je veux les expérimenter. Amen. On va faire ça. À un moment, ça se déclenche comme ça. À un moment, il y a des choses qui se déclenchent comme ça. Tu vas commencer par sceller. C'est la première chose. Parce que nous voulons vivre Dieu de manière particulière. Nous voulons voir le ciel ouvert. Même vous qui êtes sous la route, là, venez. Après, nous allons prier. Dès que tu as terminé de sceller ta prière, tu restes debout. Parce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu restaures le prophétique dans ma vie. Je veux que tu restaures la dimension où tu vas m'utiliser. Parce que Dieu me dit qu'il t'utilisait beaucoup. Tu étais quelqu'un qui rêvait. Tu étais quelqu'un qui voyait des visions. Tu étais quelqu'un qui vivait des choses. C'est peut-être même qu'on a déjà prophétisé. Que tu prophétiseras beaucoup. Tu vivras le prophétique. Mais tu te demandes comment ces choses ne se déclenchent pas. Dieu t'a envoyé en ces lieux. Pour que tu vives une autre dimension de Dieu. Le ciel est ouvert. Et que tu as scellé ces choses. Commencez-nous à parler. Alors, reste debout. Garde tes mains levées. C'est la première chose que nous allons faire. Cette semaine est déclarée semaine prophétique. Les anges des dieux sont en mission. Je vois des gens qui sont déjà pasteurs. Qui dirigent déjà des grands ministères. Mais qui comprennent la puissance de la nouvelle dimension dans le prophétique. Je suis en train de parler des fondamentaux. Celles d'abord et maintenant. Si toi, ce sont tes oreilles que Dieu a utilisées. Qu'on tient tes oreilles. Si toi, ce sont tes yeux. Impose les mains à tes yeux. Commencez à parler en langue. Montez avec moi l'Église. Commencez à parler en langue. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. On ne peut peut-être pas t'imposer les mains. Mais Dieu va faire, mettre dans le coux, mettre dans le coux, mettre dans le coux. Tu t'imposes les mains. Et tu commences à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue. Il commence déjà à dire. Seigneur! Fais-moi dire ces choses. Il y a ma moche! 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 Il y a ma bababos Je veux te voir Dans la nouvelle dimension Ouvre mes yeux Je veux te voir Ouvre mes oreilles, c'est bien Une nouvelle dimension Il y a la blague L'autre que conosce Il y a ma bababos L'autre que conosce Il y a ma bababos La ma saia Il y a bra sa Che a far le gloria Le ciel du fer Il y a ma bababos 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501